Il y a 25 ans, nos prédécesseurs ont fait le pari de réunir les États autour d'un traité visant à interdire les aides nucléaires et associant les cinq États dotés dans un lien permanent et constructif. À ce jour, 185 États ont signé le TIS, 170 l'ont ratifié. Les moyens du secrétariat technique provisoire sont désormais pleinement opérationnels. L'achèvement et l'entretien du système de surveillance internationale, véritable clé de voûte du régime de vérification, demeure une priorité. Et alors que les catastrophes naturelles se multiplient, le système de surveillance de l'OTIS participe de façon notable à la lutte contre les effets du changement climatique, notamment à travers le système d'alerte tsunami que la France soutient sans réserve. La France fut l'un des premiers États à ratifier ce traité. Depuis, notre engagement en faveur du TIS s'est traduit par des actes forts et des actes concrets. En 1998, la France a démantelé de manière définitive et transparente son site d'expérimentation nucléaire en Polynésie française, en partenariat avec l'AIEA et l'OTIS. Aujourd'hui encore, force est de constater que notre pays se singularise par cet effort. Nous avons réduit de manière significative notre arsenal nucléaire et arrêté définitivement la production de plutonium et d'uranium à des fins militaires. Le lancement de la négociation d'un traité d'interdiction de la production de matières fissiles pour les armes, complément indispensable du TIS, constitue une priorité portée par la France, notamment au sein du P5. La France apporte enfin une contribution significative au système de surveillance internationale. 16 stations situées sur son territoire, 8 stations situées à l'étranger et un laboratoire radionucléaire certifié par l'OTIS sont opérées par la France. Avec la certification de la station IS-25 à la Guadeloupe en 2021, la France remplit désormais tous ses engagements au titre du traité. Le mandat de la conférence de l'article 14 est clair, faciliter l'entrée en vigueur du traité, dont les essais nucléaires nord-coréens nous rappellent l'urgence. L'annonce unilatérale par la République populaire démocratique de Corée de la fin de son moratoire sur les essais témoigne en effet de la persistance de graves menaces pour la paix et la sécurité internationale. 8 États, dits de l'annexe 2, manquent toujours à l'appel. Or, sans eux, le TIS ne peut entrer en vigueur. Cette exigence, je veux le rappeler, fait la force de notre traité. C'est pourquoi la France a coparrainé la résolution 2310 qui exhorte l'ensemble des États qui n'ont pas encore fait à signer et à ratifier le TIS. Cet appel sans équivoque du Conseil de sécurité doit être entendu. Voilà ce que je souhaitais vous dire au nom de la France qui appelle, vous l'aurez compris, tous les États à la rejoindre pour préserver et universaliser le traité d'interdiction complète des essais nucléaires.